Ah, Géraldine, on peut pas tout avoir. Au moins, c'était lumineux, mais c'était un peu froid, honnêtement. C'était très froid en fin de semaine. On a eu des avertissements de froid extrême en vigueur dans plusieurs régions du Québec. Là, c'est une semaine douce, agréable, confortable, mais très venteuse. On commence la matinée avec de bonnes rafales de vent dans les 40, 50 et 60 km à l'heure aussi pour l'ensemble du Québec. Vous sortez à l'extérieur ce matin, vous allez trouver ça particulièrement venteux, mais beaucoup plus confortable. Déjà, on le ressent, les températures sont à la hausse. On va même se retrouver tout près du point de congélation, alors que ce week-end, je vous rappelle qu'on avait des moins 25, moins 20, moins 18 degrés pour toutes les villes que vous voyez à l'écran. Là, on est dans du moins 4 et moins 2 degrés comme maximum au thermomètre. Bref, ce sont les vents qui marquent notre journée. Un ciel généralement couvert aujourd'hui. Quelques flocons de neige possible avec environ, bon, des 2 cm d'accumulation possible pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Outaouais, les Laurentides aussi, Abitibi-Témiscamingue, l'Ouen-Noranda-Val-d'Or jusqu'à 5 cm aujourd'hui. Et un ciel, bon, généralement nuageux. Ce qui nous attend à plus long terme, ce sont des températures tout aussi douces, confortables, agréables. Vous allez le voir, on va être largement au-dessus d'ailleurs des valeurs saisonnières. On aura une semaine, soit par endroits, plutôt nuageuse ou généralement ensoleillée. Demain, entre autres, mardi, un beau dégagement qu'on prévoit pour Montréal, oui, mais pour la ville de Québec aussi. Et pour terminer la semaine, possiblement l'arrivée d'une petite dépression. Et on parle, bon, de verglas, plus verglasante pour certaines régions du Québec. C'est encore très loin pour se prononcer, donc à suivre. On va profiter des températures confortables. Puis je dis du confort, mais le nord de la province, Bay James-Fermont, coup de joie qu'entre autres, dès demain jusqu'à mercredi, vous avez des avertissements de froid extrême avec des moins 50. Là, c'est encore plus froid que ce qu'on a eu au cours des derniers jours, moins 50 de ressenti refroidissement éolien. Merci, Géraldine. À tantôt. À tantôt.